Je vais maintenant successivement appeler à la barre madame la procureure Petrovic et madame maître André pour la défense pour dans un premier temps le réquisitoire de madame la procureure voilà donc madame la procureure vous avez la parole pour votre réquisitoire merci beaucoup monsieur le président mesdames messieurs les jurés monsieur le président réunis dans cette cour en chair et en os pour la première fois depuis longtemps je vous demande un instant de vous rappeler ce que nous avons vécu pendant ces deux dernières années pendant cette crise sanitaire qui nous a obligé à mettre en question notre façon de vivre je vous demande de vous rappeler quelles étaient vos préoccupations quels étaient vos besoins réels quels étaient vos espoirs et vos attentes aussi par rapport à ce monde d'après que nous avons peut-être tout juste commencé à vivre si le nouveau variant ne nous replonge pas dans le chaos personnellement je me souviens du souhait pour beaucoup d'entre nous de vivre autrement plus en accord avec la nature de produire et de consommer moins et de façon plus équitable je me souviens également des discussions sur la place de l'économie dans nos sociétés cette économie rappelez-vous à laquelle tout a été soumis qu'il fallait sauver coûte que coûte et qui pourtant s'est arrêtée d'un seul coup sans que le monde ne s'écroule plus rien n'était comme avant puis l'arrivée des vaccins nous a fait miroiter un retour à la normalité mais l'été 2021 nous a rappelé que rien n'est rentré dans l'ordre et ne rentrera plus jamais mais dans l'ordre cet été rappelez-vous a été marqué par une succession de catastrophes naturelles des Etats-Unis à la Russie en passant par l'Allemagne aucun continent n'a été épargné des pluies diluviennes se sont abattues en Europe ravageant des villes entières et tuant des centaines de personnes tandis que la Sibérie l'une des régions les plus froides du monde n'a cessé de brûler et ces catastrophes ont été rendues jusqu'à neuf fois plus probables à cause du dérèglement climatique dû à l'activité humaine il n'y a là-dessus messieurs et madame les jurés plus aucun doute pourquoi est-ce que je vous rappelle tout cela et bien parce que tous ces aspects là sont directement liés à la question de l'économie dite verte qui a pour but nous l'avons entendu ce soir une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale en réduisant les risques environnementaux et la pénurie des ressources l'économie verte semble donc répondre à ce désir et à cette nécessité de changer le monde elle semble apporter des solutions pour sortir de la crise vert c'est la couleur de l'espoir et comme par nature l'homme a besoin de croire en un avenir meilleur cela sonne très bien mais qu'en est-il en réalité de ces promesses qu'en est-il de la lutte contre le changement climatique pour commencer par le plus urgent et bien nous en sommes loin des objectifs fixés par le green deal consistant à mettre l'union européenne sur la voie de la neutralité climatique d'ici 2050 certes l'économie verte prône des alternatives aux combustibles fossiles et veut lutter contre le changement climatique avec l'aide des nouvelles technologies l'économie verte se veut pragmatique et opérationnelle admettons que cela part d'une très bonne idée mais en réalité elle ne crée que de nouveaux écueils et des effets rebonds ainsi nous essayons de cultiver des micro-algues capables de produire de l'huile compatible avec nos moteurs diesel mais pour les sécher nous utilisons encore et encore du pétrole et tout cela pour rien parce que cela ne fonctionne même pas nous continuons dans la sophistication technique au lieu de nous poser les questions de fond à savoir comment consommer moins cette croyance aveugle dans l'environnement n'est qu'une fuite en avant mesdames messieurs les jurés et les enjeux sont bien trop importants pour se permettre permettre une telle naïveté naïveté au pire encore de la mauvaise foi lorsque mon pays l'Allemagne se veut exemplaire en matière d'énergie alternative tout en augmentant sa consommation de charbon et en achetant l'énergie nucléaire à ses voisins l'économie verte mesdames et messieurs elle n'est pas pour tout le monde rappelez-vous encore l'explosion de tous ces véhicules électriques dans nos villes depuis la crise sanitaire cela nous a donné bonne conscience mais en réalité nous avons délocalisé la pollution à l'autre bout du monde car ce n'est pas dans nos pays occidentaux mais en Chine en Boulévie ou encore en Argentine que sont extraits les métaux rares pour la production des batteries souvent dans des conditions épouvantables et au prix d'un dumping social sans précédent l'économie verte n'est pas par nature inclusive ni durable d'un point de vue social des politiques sociales et de marché du travail doivent compléter les politiques économiques et c'est là que le bas blesse car parler d'économie verte c'est une manière de donner encore la prime à l'économique et le tout économique même vert a déjà prouvé son incompétence en matière de justice sociale et de solidarité internationale tout ce que nous avons entendu ce soir prouve que le découplage et la croissance verte sont un mythe car soyons réalistes la préoccupation d'une entreprise c'est de produire davantage et de faire du profit si elle n'a aucune obligation de revoir ses modes de production elle n'acceptera jamais des contraintes au contraire les entreprises essayent de contrôler l'innovation pour maintenir leur part de marché et leur compétitivité elles s'emparent de l'économie verte pour se donner une image verte sans faire un vrai travail de fond sur l'impact de leurs activités ça s'appelle vous le savez tous du greenwashing et pire encore les acteurs économiques sont en train de faire de l'environnement une ressource au prétexte de combattre le réchauffement climatique le capitalisme n'a de cesse de se réinventer en exploitant de manière toujours plus sophistiquée la nature saviez-vous qu'il y a des économistes qui essayent de calculer la valeur de la forêt en perspective de la biomasse qu'elle est capable de produire vous vous rendez compte que l'économie verte permet ainsi de transformer en marchandise des choses qui ne l'étaient pas la nature en l'occurrence qui est vue comme un réservoir de ressources comme un simple portefeuille de services mais jusqu'où va-t-on ? je vous le demande le mépris de la nature que l'économie verte prétend pourtant sauvée est ici à son comble mesdames et messieurs les jurés et c'est pourquoi je vous demande de ne pas laisser au marché le soin d'opérer ces transformations écologiques d'en dépendent rien de moins que nos vies et l'avenir de cette planète je vous remercie pour votre écoute et pour vos votes engagés merci merci beaucoup madame la procureure Petrovic merci 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 merci